Yoho Bidi Bancho, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un tag Alors je tiens à mettre entre grandes parenthèses Premièrement je crois que Mystique l'a fait Mais alors vu que je ne regarde pas les vidéos des collègues youtubeurs, je les regarde une fois Donc voilà, je ne suis plus trop sûre mais il me semble que Mystique l'a fait Et deuxièmement j'ai proposé à Dragmar, à les chroniques de Kurama et à Professeur QWERTY Parce que Professeur QWERTY est toujours en train de se dire Il faudrait que je me relance donc je lui ai proposé l'idée Toujours est-il que ces trois personnes là je leur ai proposé le tag Donc s'ils le refont ou s'ils le font Dragmar normalement doit caler la vidéo le même jour Mais je tenais à préciser que donc j'en aurais parlé Parce que je vous connais et on se connait tous les deux, toi et moi Donc je préfère prévenir Le but du tag en fait ça va être de reprendre les lettres de mon prénom Ibiki Pour Dragmar je ne sais pas s'il prendra Dragmar ou s'il prendra son vrai nom Ainsi que Kurama s'il va utiliser Kurama ou son vrai nom Mais je pense qu'elle gardera Kurama Et donc dire un manga par lettres Donc par exemple je ne sais pas si tu t'appelles Céline Et bien la première lettre c'est C Donc par exemple je dis ça parce que je l'ai sous la main Mais chocolat, strawberry, vanilla Si tu as du D dans ton prénom Bah tu dis par exemple moi je surkiffe Deng de toi J'aurais eu une lettre D dans mon prénom J'aurais choisi Deng de toi Voilà Donc c'est le principe Et donc moi le problème c'est que je me tire forcément une balle dans le pied Parce que j'ai 3i et que c'est pas vraiment le genre de manga où il y a beaucoup Même si j'ai triché parce que j'ai pris un hentai Au départ je voulais faire une version soft Donc ici Et une version hentai sur le chain Mais je me suis rendu compte que c'était clairement tirant encore une fois une balle dans le pied Et je peux pas faire juste hibi Parce que c'est un peu triché je trouve Donc du coup j'ai pris hibiki Et je n'ai glissé qu'un seul hentai Voilà Donc pour la lettre Je me décalais Pour la lettre H J'ai préféré en prendre 2 Parce que sinon je me suis dit que j'avais pas mis de yaoui Alors que le yaoui ça fait partie de moi quand même Donc en josei j'ai pris happy marriage Voilà c'est un manga en 10 tomes ou 5 tomes en double volume Je l'ai lu qu'une fois j'avoue Mais je sais que je m'en rappelle que j'avais Que j'avais adoré Donc voilà Et sinon j'ai pris Hibikui Dori C'est un manga que j'ai lu Et j'ai relu il y a pas très très longtemps Et j'avais vraiment apprécié Au niveau de la relation des personnages Et le couple en fait Comment il se faisait et tout Je trouvais ça plutôt sympa Ensuite pour le premier i J'ai préféré prendre inséparable Un manga si je dis pas de bêtises Des éditions Panini Mais toujours est-il que j'ai vraiment trouvé Que l'histoire correspondait un petit peu A ma personnalité Donc j'ai pris Hibikui Je te mettrai les liens des présentations des mangas Pour que tu puisses lire les résumés etc Là c'est vraiment plus pour Faire ça assez rapidement Ensuite pour la lettre B J'ai pris bien entendu Biter Virgin Qui est des éditions Kiyoun Pourquoi ? Parce que c'est un manga qui va parler justement D'une jeune fille qui a un terrible secret Elle a subi Si je dis pas de bêtises Des attouchements de la part de son papa Ou son Enfin tu sais Le conjoint d'une mère etc Enfin toujours été Qu'elle a été violée Et qu'elle a dû avorter etc Donc je trouvais le message fort Je trouvais qu'il serait été forte Et c'est dommage Parce qu'elle a été stoppée au niveau Quelle commercialisation Parce que c'est un vieux titre Et que forcément Bah à l'époque C'était pas le genre de titre Qui intéressait les gens Ce qui est dommage Parce que maintenant Je pense qu'il aurait plus sa place Ensuite I can't I can't be Helped Je sais même pas comment il faut le dire Toujours est-il ce titre Tout simplement parce qu'on va être Sur une relation Yaoui d'ailleurs Finalement j'ai pris un Yaoui aussi Mais fallait aussi Qu'il y ait plus qu'un seul Yaoui en fait Pour cette vidéo Parce que tout simplement On est sur une histoire assez douce De personnages Qui a du mal à dormir Et donc qui se sert de l'autre Pour pouvoir dormir etc C'est plutôt sympa Il y a un autre manga aussi Qui est dans le même genre Qui est de Taifu Et je savais plus trop le nom Et puis là je trouvais Qu'il était plutôt pas mal Et plutôt Voilà j'aimais bien Ensuite pour la lettre K Alors il faut savoir Que j'ai un peu triché Dans le sens où Je n'ai pas encore lu le manga Mais j'ai vu Le film humain C'est Kamakura Daïori Je sais jamais comment il faut le dire Exactement Mais toujours est-il Que donc le film humain S'appelle Notre petite soeur J'essaierai de te mettre en I La présentation du film Et donc en fait Il y a un manga Qui est un peu plus développé Apparemment La qualité de dessin Peut déranger certains Parce que c'est vraiment Une qualité de dessin Assez simplette On va dire ça comme ça C'est vieille Mais toujours était Que donc je me suis dit Que Kamakura Daïori Était parfait Et pour terminer Et pour terminer Donc le dernier I pour Ibiki Et bah j'ai pris I'm feel good My woman body Alors j'ai essayé J'ai hésité avec I'm pure And innocent And let's cherry Mais I'm feel good My woman body En fait on suit les aventures D'un garçon Enfin de deux copains L'un d'entre eux Va donner une petite pilule A un autre En lui disant Ecoute c'est fait pour que Augmente tes plaisirs Etc quand tu le feras Enfin voilà Ce qui se fait piéger En fait par son pote Et cette pilule En fait te transforme En fille Et donc il découvre Finalement le plaisir féminin Et se rend compte Qu'il préfère largement Au final Être une fille Que être un garçon Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que c'est vraiment Travaillé sur la Le manga travaille vraiment Sur le ressenti mal Enfin l'être dedans En fait ce qui se passe Et tout le travail Que ça a mené De changer de corps De passer d'un mec A un homme Enfin d'un mec A une femme Et donc j'ai vraiment apprécié Et c'est ça aussi Que je voulais mettre en avant Parce qu'après tout C'est un peu ce que je suis Donc voilà Pour les 1, 2, 3 Donc voilà En ce qui concerne Les 6 Enfin j'ai triché Les 7 mangas Du coup Qui me représentent Le mieux je trouve En utilisant Donc les lettres De mon prénom Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant Cette vidéo Si tu refais cette vidéo N'oublie pas de m'identifier Quand tu postes ta vidéo Sur les réseaux sociaux Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et si tu es un abonné N'hésite pas justement A me faire la même chose En commentaire Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive J'ai fallu l'oublier celui-là Bye